Nous allons pouvoir continuer avec Stéphanie Ballet qui a bien voulu accepter de venir avec nous aujourd'hui pour présenter le plan Auvergne et son travail de correspondante Sudoc. Du coup, je te laisse la parole puisqu'il est Nizi et que tu as besoin de temps un tout petit peu. Non, non, mais on décalera seulement un petit peu. Bonjour à tout le monde, je suis Stéphanie Ballet, responsable du Centre du Réseau Auvergne et j'ai une double casquette, je suis aussi responsable du service périodique de la bibliothèque Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales de l'ABU de Clermont-Ferrand. Je suis un peu madame périodique au niveau de l'ABU du CA. Donc j'occupe le poste au niveau du CA depuis 2017. Je pense que certains ont peut-être rencontré mon ancienne collègue Josiane Delmazo qui s'occupait du plan de conservation Auvergne. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un peu le CR. Alors il va peut-être y avoir un peu de redites avec ce qu'a dit Julie, mais on va essayer de soit de passer très vite, soit de préciser. Et puis je vais vous parler du plan de conservation Auvergne et aussi de toutes les autres activités que nous proposons à notre réseau puisqu'on ne fait pas seulement des états de collection. On essaie de former les collègues, d'organiser des journées professionnelles et d'animer un peu notre réseau. Donc le centre du réseau en quelques mots et en quelques chiffres. Donc nos missions sont de signaler les publications en série et les ressources continues au Sudoc. Donc pour tout ce qui est bibliothèques déployées, donc les bibliothèques qu'on dit universitaires plutôt et pour les bibliothèques non déployées. Donc dans ces bibliothèques non déployées, on a des bibliothèques municipales, mais aussi des bibliothèques de diocèse, les archives départementales, on peut avoir des bibliothèques de musées. Donc on a vraiment un panel de bibliothèques très différent et aussi ce qui fait qu'on a un panel de titres de périodiques assez intéressant. On forme aussi aux outils et aux applications de la baisse. Donc là, on a décidé d'aller en région pour former les collègues. C'était plus facile que les collègues se déplacent. Donc c'est nous qui allons en région. On essaye d'y aller régulièrement, mais bon, la crise sanitaire a fait qu'on a été un peu stoppés par ce cycle de formation, mais on va essayer de le relancer régulièrement. Et puis on anime et on aide tous les membres du réseau. Donc on organise une journée, pareil, professionnelle, qu'on organise tous les deux, trois ans. Voilà, ça dépend un peu des années, de notre temps aussi disponible. Donc on fait une... La dernière journée a eu lieu l'année dernière, au mois de juin. Donc la matinée est une journée en général de travail avec soit des interventions, une thématique sur les périodiques. L'après-midi est plutôt consacrée à, pareil comme vous, une visite soit d'un établissement, soit d'une... La dernière fois, c'était une exposition de la montagne. La fois, juste dans l'année dernière, c'était la visite du chantier de la future bibliothèque municipale de l'Hôtel Dieu, qui aura lieu à Clermont-Ferrand. Donc là, c'était une visite hyper appréciée par les collègues. Vraiment, bon, on se dit que la prochaine journée, on espère pouvoir aller vraiment visiter la bibliothèque, mais bon, il y a pas mal de retard sur le chantier, donc je ne sais pas si ça va coller. Mais bon, donc voilà, cette visite, elle a été très, très appréciée. On a vraiment été hyper bien reçus, même si c'était un peu difficile de visualiser la future bibliothèque. Mais bon, on espère que ce sera très bien. Concernant les moyens humains et financiers, donc je suis à 100%, malgré ma deuxième casquette, et j'ai un collègue qui travaille avec moi, Vincent Augustin, à 50%. Donc on est bien, bien, bien lotis au niveau, voilà, plus qu'elle dit du lit. On est vraiment très, très, très bien lotis au niveau du CR. On a un directeur qui défend vraiment ce poste et cette charge de travail. Donc ça, c'est hyper important et voilà, un et demi, c'est bien. C'est très, très bien et des fois même, c'est pas assez parce qu'on a pas mal de gros chantiers. Mais par rapport à d'autres collègues, je me dis que je n'ai pas à me plaindre et que j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Bon voilà, j'ai vraiment l'appui du directeur de la BU et ça, je pense que c'est un grand point. Concernant l'enveloppe budgétaire, donc la BES nous accorde une enveloppe de 47 000 euros pour trois ans. Donc, elle ne nous donne pas 47 000 euros comme ça pour le plaisir. On a une convention sur objectif, on appelle ça. Donc, elle est passée pour trois ans. Donc, comme le disait Julie, elle va être renouvelée pour un an exceptionnellement l'année prochaine avec un avenant. Donc, cette enveloppe nous permet d'organiser notre journée professionnelle, de faire nos déplacements en région, elle nous aide aussi dans notre circuit des dons, que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, c'est une enveloppe très, très intéressante et elle nous permet aussi de faire des projets. On demande cet argent avec des projets à qui, après, on rendait compte au bout de trois ans. La dernière année, la dernière convention, j'ai demandé de l'aide pour un stagiaire pour travailler dans une bibliothèque de département de langue slave, puisque j'ai une problématique, je l'expliquerai après. Et j'avais besoin de trouver quelqu'un qui connaisse le russe, le polonais, ce ne sont pas mes compétences, donc c'était difficile aussi de se former. Donc, voilà, et l'Abbesse m'a accordé cet argent pour prendre un stagiaire de six mois, rémunéré. Donc, ça n'a pas été facile pour en trouver un, mais on a réussi à trouver quelqu'un et c'est grâce à l'argent de l'Abbesse que j'ai pu recruter ce stagiaire. Donc, ça, c'est aussi avantageux. Après, il faut bien sûr rendre des comptes du nombre de notices que le stagiaire a trouvé, que je vais rentrer dans le sud-op. Il y a plein d'indicateurs à rentrer pour dire que, quand même, l'argent, on ne l'a pas non plus jeté par les fenêtres. Et on essaye, à la prochaine convention, de redemander au moins la même enveloppe. Mais c'est pas… tous les CR n'ont pas cette enveloppe-là. Ça, c'est un peu le côté caché, on ne sait pas. Côté obscur de qui à quoi. Mais bon, pour l'instant, je sais que nous sommes bien dotés aussi là-dessus. Je ne fais pas la faillite. Concernant nos collections, donc, selon Periscope, j'ai 5 564 titres qui sont au plan de conservation au Verne. Donc, je pense qu'on est à peu près juste. Et on a un peu plus de 1000 titres en unica. Donc, on est une seule localisation. Concernant notre réseau, donc, j'ai… en 2019, il y avait 64 bibliothèques non déployées et 35 déployées. Vous voyez qu'en 2023, j'ai perdu des établissements. Alors, concernant les bibliothèques non déployées, il y a beaucoup de bibliothèques qui ont fermé, de centres de doc qui ont été refondus, dus aussi avec le changement des régions. Donc, des établissements qu'on avait à Clermont qui ont disparu parce qu'ils ont été rapatriés à Lyon. Donc, la documentation est fermée. Il y a des établissements qui ont fermé par manque de personnel. Des établissements aussi qui ont fermé parce que c'était des bibliothèques de département et les facs ont voulu récupérer la place. Donc, la doc, on la file à l'ABU et on récupère la place pour faire des salles de cours. J'ai quand même réussi à créer un RCR. C'est le RCR du Centre national du musée du costume à Moulins. Donc, on fait… on signe des conventions de signalement. Donc, ces bibliothèques rentrent dans le RCR. Ça ne veut pas dire qu'on signe tout de suite un plan de conservation. On signale juste leur documentation et après, on essaye d'aller plus loin en fonction de la richesse de leur collection pour signer un plan de conservation au vert. Donc, il y a plus de, on va dire, de suppressions. Mais alors, c'est soit des suppressions, soit des refontes aussi. Pour tout ce qui est bibliothèques déployées, on a refondu plusieurs RCR en un seul dans le projet de la construction du Learning Centre de Clermont-Ferrand. Donc, c'est à peu près stable. Mais je pense qu'en bibliothèques non déployées, il y a des bibliothèques qui ne répondent pas. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le bateau. Voilà, on n'a pas de contact. On n'a pas les bons contacts. La bibliothèque de l'INSEE à Chamanières, je ne suis pas sûre qu'il y a… Voilà, après, donc, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de la documentation. Et le souci, c'est que cette documentation, elle apparaît au Sudoc. Donc, si on en a besoin ou si on se… Par exemple, pour des listes de désherbage, que les titres sont peut-être dans ces établissements, là, je n'en suis pas sûre à 100%. Donc, c'est vrai que c'est un peu… Mais si je ne peux pas aller frapper aux portes, mais je ne suis même pas sûre que je serais bien reçue. Donc, voilà, la mise à jour de tous les états de collection, ce n'est pas non plus du 100%. Donc, il faut se méfier un peu quand on veut désherber. Voilà, il y a ça aussi. Ce qui serait bien, c'est que sur Sudoc, on ait une date de mise à jour. des données. Donc, ça, on a… Ça devrait être… On l'a demandé à la baisse pour que, quand on fait des mises à jour, on ait la date de la dernière mise à jour. Comme ça, si la mise à jour, elle date d'il y a 15 ans, on peut se dire qu'il faut peut-être être un peu plus prudent sur le désherbage. Donc, le plan de conservation Auvergne, donc la charte et les enjeux. Donc, le plan de conservation Auvergne propose de maintenir la richesse documentaire sur le territoire auvergnien. Donc, voilà, on n'est qu'auvergnien. Donc, ces quatre départements, on ne peut pas aller plus loin. De garantir la conservation des collections papier de référence. On nous demande aussi de plus en plus, et c'est pour ça aussi ma question sur l'électronique, de référencer des titres électroniques. Donc, moi, j'ai aussi posé la question, est-ce qu'on met un plan de conservation sur un titre électronique ? J'attends toujours la réponse de la baisse. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a des titres qui étaient « plan de conservation en papier », ils deviennent en électronique. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue de le mettre sur un… de garder cette étiquette « plan de conservation » sur un titre électronique, même s'il y a le côté archivage qui est complètement différent. Mais on va de plus en plus… on tend de plus en plus vers les collections électroniques, donc on ne peut pas les laisser de côté. Donc, de rendre accessible et de valoriser les collections. Donc, on essaye de mettre en lien, quand on va dans les établissements, notre service de numérisation qui est offert à la bibliothèque numérique de l'UCA. Donc, souvent, on met en lien les deux personnes et il y a des collections de titres de périodiques qui ont été numérisées grâce au banc. Donc, c'est quelque chose de gratuit aussi. Donc, c'est assez valorisant pour les centres de doc. Donc, la brochure de présentation… Donc, je change… Qu'est-ce qu'il faut que je la mette là ? Là, si j'ai bien compris. C'est là. Donc, c'est un petit peu plus petit. C'est un petit peu plus petit. C'est un petit peu plus petit. Ou alors… Donc, on a une petite brochure. Non, je ne vais pas la détailler. Je pourrais vous l'envoyer ou l'envoyer à Emmanuel pour qu'elle la mette sur le site de la RAL. Voilà. Pour adhérer au réseau Sudoc PS. Donc, ça reprend tous nos objectifs. Qu'est-ce que c'est que le Sudoc PS ? Pourquoi les périodiques ? Après, ça reprend toute la problématique. On rencontre tous le manque de place. Pourquoi on a créé un CR ? Voilà. C'est pour mutualiser les collections. C'est parce qu'on a tous les mêmes collections, à peu près. Ce sont vraiment des choses très, très, très locales dans certains centres de doc. Mais la plupart… Et puis, on arrive à un manque de place ou aussi à un manque de budget pour continuer certains titres. Donc, il faut essayer de trouver un arrangement pour que la communauté scientifique et de recherche puisse avoir accès à tous ces titres et même le lecteur. Donc, voilà le principe et le fonctionnement. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout, tout, tout parce que je vais reprendre tout ça. Donc, les objectifs, pareil, l'économie de place et de budget avec un enjeu aussi scientifique et patrimonial. Donc, on signe une convention de partenariat, le plan de conservation Auvergne, donc entre un établissement et le Sudoc. Donc, on revient vers une coordination nationale. Donc, voilà notre petite carte. Alors, je pense qu'il faudrait la mettre à jour. Mais voilà. Donc, bien sûr, le Puy-Dôme est le plus représentatif. Voilà. Après, on essaye aussi de dénicher. C'est très difficile aussi de dénicher de nouveaux partenaires. On essaye de se tourner vers les musées aussi. Mais voilà, les gens, quand on tape leur porte pour leur dire rentrer au Sudoc, ils ont très peur que ça leur prenne beaucoup de temps. Puis bon, il faut aussi qu'on sache ce qu'on a à offrir au Sudoc. On ne peut pas mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a des richesses dans plein de centres de doc. Et même si ce n'est pas beaucoup de titres, il faut quand même qu'ils soient signalés. Donc, on a essayé de mettre en place une charte. On n'a pas essayé, on a mis en place une charte. Donc, la charte, elle a été travaillée avec le service juridique de notre université. On ne peut rien faire sans eux. Donc, c'était une manière de légitimer aussi de notre travail, même si tout le monde sait que nous travaillons beaucoup. Mais c'était pour marquer ce qu'on fait, à quoi sert vraiment l'ECR. Et un peu aussi pour justifier qu'on est là et qu'on veut rester là. Donc, nous, on ne fonctionne pas comme vous. On ne fonctionne pas en comité de pilotage. On fonctionne, c'est mon collègue et moi qui faisons des listes de propositions. Nous ne sommes que forces de propositions. Nous ne décidons pas à la place des collègues. Donc, on fait des extractions, des listes de périodiques que les établissements ont dans le sudoc. on demande la mise à jour de ces états de collection. Parce que ça, on ne peut pas le faire. Sauf s'il y a aller à taper dans chaque établissement. Mais bon, on le fait pour certains, mais on ne peut pas le faire pour tous. Et on essaye, à partir de cette liste, de faire des propositions pour que les titres rentrent dans le plan de conservation. Donc, je reviens sur la charte. Donc, dans la charte, on a mis nos critères de sélection qui étaient quand même très importants pour les collègues. Non, c'est juste, il faut que tu changes de... Non, non, c'est la charte. Ah, pardon. C'est vraiment la charte. C'est la broche. Ça ? Oui. Oui. C'est quoi ? C'est l'ordre ? Oui, c'est l'ordre. Pourquoi il est comme ça ? Oui, c'est l'ordre. C'est l'intérêt de faire tout ça. Oui, c'est l'intérêt de faire tout ça. Oui, c'est l'intérêt de faire tout ça. Je ne comprends pas l'intérêt de notre planche. Ben, écoute, c'est la mise en page qui n'est pas... Oui. Oui, donc la charte reprend nos objectifs, ainsi que tous les engagements et le fonctionnement pour les participants. et donc les participants, donc ceux qui rentrent dans le plan de conservation. Donc là aussi, on a mis en place des pôles de conservation et des pôles associés. On n'a pas non plus été plus loin. Donc chacun a des missions et des engagements différents, comme ce qu'a expliqué Cécile. C'est le même fonctionnement. On est pôle de conservation, on garde. On est pôle associé. Et ben, on demande aux copains avant de désherber. Et voilà, les pôles associés, c'est vraiment... Ils le font vraiment avec plaisir, beaucoup plus que le pôle de conservation. Mais bon, on sait qu'aussi, c'est important pour eux. Et voilà, le désherbage fait qu'ils désherbent beaucoup plus facilement quand ils sont pôles associés. Donc, les engagements, c'est les mêmes que les vôtres de tout ce qui est pôle associé au pôle de conservation. Ensuite, il y a la politique documentaire du plan de conservation. Alors, je ne vois pas trop... C'était pour les critères. Ah ben, c'est juste après. Là, je veux juste les critères. Vous les voyez, les critères, vous les voyez. Voilà. Donc, nos critères d'entrée... Je vais lire mon document parce qu'on ne voit plus du tout. Donc, toute proposition du titre, pareil, un établissement est soumis à la validation du CR. Donc, voilà. Nous, on fait des suggestions. On en discute après avec nos partenaires. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. On explique pourquoi on a mis ce titre-là et pas celui-là. S'ils veulent enlever un titre, on l'enlève. S'ils veulent rajouter un titre, on le rajoute aussi. Il n'y a pas de souci. C'est simplement, nous, on fait des suggestions pour gagner aussi du temps parce qu'on sait très bien que ses collègues n'ont pas toujours un temps dispo pour s'occuper des périodiques, rentrer dans un plan de conservation. Ouh là là, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander ? Voilà, je n'ai pas le temps, etc. Donc, nous, on essaye de faciliter le travail. Alors après, ça prend du temps en fonction aussi du nombre de titres que les centres de doc ont. S'ils ont 20 titres, ça va vite. S'ils en ont 5 000 ou 8 000, c'est un peu plus long. Donc, nos critères en particulier, c'est s'il est au cœur de la politique de conservation de l'établissement, si la collection de l'établissement est complète ou significative dans la région, hors PCP thématique, si le titre est rare ou si c'est un unica, soit national et ou régional, s'il s'inscrit aussi dans les thématiques qu'on a jugées prioritaires. Donc, tout ce qui était régionalisme, donc un éditeur, une thématique, un auteur, donc tous les butins municipaux et paroissiaux. Les périodiques imprimés dans la région, le côté patrimonial, donc tout ce qui est avant 1830 rentre directement au plan de conservation. Et on aurait aimé travailler sur des corpus aussi en prospection. Alors, on a plus le corpus jeunesse avec le musée de l'illustration, il y a le corpus thermalisme, puisqu'on a quand même pas mal de villes d'eau dans notre région, et un corpus Michelin, bien sûr, assez représentatif. Mais Michelin, pour en faire entrer dans le plan de conservation, c'est un peu compliqué, c'est hyper verrouillé. La convention, elle est relue, 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 et encore relue par le service juridique. C'est assez, pour une trentaine de titres, non plus, il n'y a pas non plus, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dans Michelin, et tout ce qui est vraiment très, très ancien, c'est assez compliqué. Mais bon, on va y arriver. Il ne faut pas désespérer. Donc après, il y a tout ce qui est parti, complémentarité, et puis il faut aussi que tous ces titres soient accessibles. Alors, soit ces titres, s'ils font partie d'une bibliothèque universitaire, il y a le pré-entre-bibliothèques, et si ces titres sont dans des centres de documentation hors BU, on essaye de chaîner ces bibliothèques avec des grosses bibliothèques. C'est-à-dire que, par exemple, sur Clermont-Ferrand, vous avez plusieurs bibliothèques universitaires, et en fonction des thématiques, il y a des petits établissements, comme il y a le centre de l'Institut social du travail, qui est chaîné avec la bibliothèque de droit. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une demande qui tombe dans l'escarcelle du PEB droit, et qui est pour un titre localisé au sud-oc de l'Institut social du travail, la collègue du PEB fait appel à la collègue de l'ISTRA pour avoir le document, et envoyer le document au lecteur. Donc, ils prêtent leurs documents par l'intermédiaire de la bibliothèque universitaire. Après, c'est un volume minime, ça représente, je ne sais pas, peut-être une dizaine de demandes à l'année. Bien sûr, c'est dans la convention, ça peut s'arrêter au bout de quatre ans quand on reconventionne la convention, mais ça ne prend pas un temps énorme. Le seul inconvénient, il faut qu'il y ait une grosse bibliothèque à côté, voilà, à Auréac, on ne peut pas le faire, si vous voulez. Il n'y a pas de grosses bibliothèques universitaires, il n'y a pas de PEB, donc c'est un peu plus délicat. Mais en général, à peu près les grosses bibliothèques universitaires sont chaînées avec des plus petites bibliothèques. Le centre diocésain à Clermont-Ferrand, il est chaîné avec la bibliothèque de lettres. Voilà. Mais ça représente un volume minimum. Ça veut dire que leurs collections soient accessibles à tout le monde et même par le pré-entre-bibliothèques. Mais ils ne gèrent pas le PEB directement. Donc ça, on le demande ou on ne le demande pas. Ils le veulent, ils ne le veulent pas. C'est un choix qu'on met dans la convention. Donc voilà la charte qu'on a mis en place, qu'on a fait valider il y a 3-4 ans maintenant et qui permet déjà pour les collègues de se référer, de le relire et de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver dans le plan de conservation Auvergne. Donc c'est quand même des titres assez locaux. Voilà. Pour tout ce qui est bien eu, ça reste des titres très généralistes. On va tous les trouver dans toutes les bibliothèques universitaires. Le Dallas, on le trouve partout et il fait partie du plan de conservation Auvergne aussi. Donc il y a eu des petites tentatives et ça, j'aimerais bien qu'on essaye de le développer avec de rapprochement, avec des PC thématiques. Mais bon, travailler avec les bibliothèques parisiennes, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, on avait été un peu cujastes, nous nous avions un peu approché et on n'avait pas assez de temps pour travailler avec eux. Mais je pense que ça serait intéressant de mêler le thématique et le régional parce qu'on a tous, surtout en plein côté universitaire, je ne parle pas vraiment des bibliothèques qu'on déployait, mais côté universitaire, on a tous les mêmes collections qu'on regarde depuis le début pour la plupart et que s'il y avait des découpages, surtout entre Paris et le territoire, comme ils disent, ça serait peut-être intéressant aussi. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on va être à la pause. Ça reste ? Ça reste ? Oui, c'est ça. Donc, nos autres activités, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. On a développé le circuit des dons. C'est surtout mon collègue Vincent-Augustin qui s'en occupe. On a vu que c'était la problématique de chacun. Les collègues n'osent pas trop désherber parce qu'ils ne veulent pas jeter, ce que je comprends tout à fait. Donc, on essaye d'organiser des dons. Donc, les collègues, que ce soit des BU ou bibliothèques non déployées, nous font des listes de désherbage. Ils utilisent des bordereaux qu'on leur a mis sur notre blog. Donc, il faut rentrer l'ISSN, le nombre d'exemplaires, etc. Et donc, nous, on le diffuse auprès du réseau Sudoc-PS. Donc, on ne reste que sur le réseau Sudoc-PS. Donc, ça limite un peu le champ. Et en fonction des réponses, soit c'est nous qui traitons les envois. Voilà. Alors, ça, on le fait souvent pour les bibliothèques non déployées parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de bon IFLA partout. C'est un peu compliqué. Soit on fait aussi un peu gratuitement. S'il n'y a qu'un numéro, on essaye d'être aussi sympa. Ou s'il y en a un collègue qui va sur Auréac, on va lui dire, tu amènes... Voilà. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a des collègues qui se déplacent aussi quand il y a des gros volumes. Il y en a certains qui sont venus de loin. Voilà. Et si c'est des BU, ça, c'est les BU qui gèrent parce qu'il y a les bons IFLA. Et en général, ils s'échangent des bons IFLA en échange des documents. Donc, ça, ça marche super bien. Même trop bien. Je devrais dire. Voilà. On a proposé 1112 titres en 2022. Il y en a 150 titres qui ont été transférés. Donc, 1554 exemplaires. Parce qu'après, vous avez le titre et le nombre d'exemplaires. Donc, 23 propositions de dons et 51 transferts effectués. Donc, c'est beaucoup de travail. Voilà. À la fois de la part des collègues. Puis des fois, il faut reprendre les fichiers. Bon, voilà. Mais ça fonctionne bien. Je pense que tout le monde est content parce que ça permet de compléter aussi les collections. C'est le seul billet aussi qu'on a pour compléter nos vieilles collections. Et puis, on fait la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit des listes de dons, c'est mon collègue qui étudie toutes ces listes. Et après, qui reventile dans les bibliothèques qui sont plans de conservation au Verne. Parce que notre priorité, c'est quand même toutes les bibliothèques plans de conservation. Donc, il reventile à chaque bibliothèque. Il fait le travail à leur place, en fait. Et donc, il épluche toutes les listes de CR et souvent, les listes Eurobac. Mais Eurobac, je lui ai dit un peu de laisser tomber parce que c'est un peu le fourre-tout dans Eurobac. Donc, on ne s'y retrouve pas toujours. Mais bon, il essaie quand même de regarder régulièrement. Et après, il redistribue la bibliothèque de droit ou diocèse, voilà, en fonction des titres. Et donc, ça prend un peu de temps. Mais bon, c'est utile pour chacun. Donc, on a quelques chantiers en cours, dont celui-là qui nous occupe énormément. Donc, on a un projet de signature de plan de conservation entre les archives départementales 63, la bibliothèque municipale classée de Clermont-Métropole, mais la partie patrimoine et le pôle lettre de la BU du CA. Donc, on s'est aperçu que ces trois bibliothèques avaient des collections communes, avaient des projets de construction ou de réaménagement de magasins. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose entre les trois ? Donc, la bibliothèque du patrimoine, elle a 3 300 titres dans le Sudoc, dont 1 000 titres patrimoniaux. Et puis, il y a le projet de leur construction. Donc, ils ont eu besoin de désherber leur collection. On ne devrait pas le dire, mais ils en ont désherbé. On a les archives départementales du Puy-Dom. Eux, ils ont réaménagé leur magasin. Donc, eux, ce n'est pas un problème de place. C'est un problème plutôt de valorisation des collections. Et puis, il y a la bibliothèque universitaire. Donc, on a 3 130 titres de périodiques en toutes les langues. Et donc, on avait la problématique de la BUFR Slav. On a le projet du Learning Centre qui va avoir, qui va normalement ouvrir en croisé d'oie depuis le temps, en septembre 2024. Donc, il faut, c'est 4 sites qui vont être dans 2. Donc, il faut, voilà, faire les archives. Bon, il y a un gros, 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 gros travail. Donc, on a décidé avec Vincent d'aller dans ces bibliothèques. Donc, on va faire les états de collection à la Bibliothèque du Patrimoine et aux archives départementales 63 parce que les collègues, elles n'ont pas le temps à nous accorder. Et si on attend en échange leur état de collection, je ne les aurai jamais. Alors, ce n'est pas contre elles, ce n'est pas une critique. Je sais qu'elles sont débordées et que les périodiques, ça passe après tout le reste. Donc, on a, on apporte notre aide. Donc, on va une demi-journée par semaine au Patrimoine depuis mars 2021. Donc, ça fait 430 heures. Donc, c'est sympa. Donc, on réalise les états de collection. Donc, on a commencé par ce qu'ils appellent leur magasin général parce que c'était là où ils savaient qu'ils allaient désherber sans trop des états d'âme. Donc, on a désherbé plus de 60 mètres linéaires. Donc, c'était pas mal. Et là, on a attaqué le magasin Auvergne où là, c'est que des titres auvergniens. Donc, de la presse et tous les titres. Alors, vous avez tout, 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 tout sur l'Auvergne. Et on s'est aperçu que ces titres restaient aussi en double aux archives départementales 63. un peu normal. Donc, on essaye, donc là, aux archives départementales, on y va tous les jeudis depuis janvier. Donc, ça représente 448 heures et on réalise. Alors là, par contre, on fait tout aux archives. On réalise les états de col et on fait de l'archivage par derrière. Donc, ça a été... Non, mais on n'est pas... Voilà. On fait un pré-archivage parce qu'après, ça doit être repris pour mettre des cotes, etc., etc. Donc, la problématique de l'archivage a été un peu compliquée parce qu'on est bibliothécaire, on n'est pas archiviste. Donc, c'est un peu compliqué de savoir comment on doit archiver et puis on n'a pas du tout les mêmes critères de conservation. Mais on y arrive. Et donc, on a fait des propositions entre ces deux établissements sur des titres qu'on avait trouvés en commun pour qu'ils essayent de mutualiser leurs collections. Donc, il y avait un bout de collection aux archives, un bout de collection au patrimoine. Donc, l'objectif, en étant dans la même ville, c'était d'essayer de mutualiser. Les directeurs sont OK. Donc, ça, c'est... Quand vous avez l'accord des deux directeurs, des deux structures, vous avez déjà fait un grand pas. Et donc, bon, on a fait un grand pas mais on n'a pas encore mutualisé les collections. Mais on y arrive parce qu'après, il va y avoir toute la partie entre guillemets transfert des collections, etc. Mais bon, pour l'instant, on essaie. Alors, des fois, ce n'est pas beaucoup. C'est deux ans, trois ans, mais au moins, le lecteur, quand il ira aux AD 63, clairement, il aura toute la collection du moniteur. Bon, après, il y a des titres qu'on sera obligé quand même de garder sous format papier parce qu'ils n'ont été que microfilmés aux AD et on préfère quand même garder un papier aussi au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Et puis, microfilm, est-ce que ça sera toujours… Bon, le patrimoine est en train de numériser toutes ces collections, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore tout fait. Donc, voilà, les BBF Arts Lab, c'est ce que je vous disais avec le travail stagiaire. Donc, c'était ma problématique, moi, pour mon réseau de bibliothèque de lettres. Donc, il y avait plein de titres qui n'étaient pas du tout identifiés, qui étaient apportés par tous les profs posés et de toutes langues. Donc, j'ai réussi à avoir une petite stagiaire pendant six mois qui n'a pas été… Voilà, en plus, c'est tombé au moment de… Elle était ukrainienne et c'est tombé au moment… Elle était russe, pardon. Donc, avec la guerre, ça a été un peu compliqué et on voulait la garder parce qu'elle n'a pas eu le temps de finir et malheureusement, elle est rentrée en Russie et elle n'a pas pu revenir. Donc, je suis bien embêtée parce qu'elle n'a pas totalement fini et il y a encore pas mal de points d'interrogation sur certains titres. Mais bon, on a quand même bien… On avait bien… Bien facilité la tâche. Donc, il y a pas mal de titres qui vont rentrer quand même au plan… au sudoc et au plan de conservation aussi. Donc, pour les chantiers en cours, on fait aussi des reconventionnements et des signatures de plans de conservation. Voilà. Donc, nos conventions, on les signe pour 4 ans et au bout de 4 ans, on recontacte la bibliothèque avec qui on a signé pour voir leur annexe, si elle a changé, si la mise à jour de leur titre, s'ils sont toujours d'accord, ce qu'ils peuvent supprimer, pas supprimer. Et puis, on essaye de… Donc, les reconventionnements, on en a fait, on en a encore à faire. On en a deux gros qui sont la BU de santé et la BU de droit. Ça, c'est toujours un peu plus gros avec les bibliothèques universitaires. On a des signatures de plans de conservation avec la médiathèque Valérie Larbeau de la Vichy où il y a deux fonds hyper importants qui est le fonds Valérie Larbeau, bien entendu, et le fonds de l'État français avec tous les titres qui ont été publiés pendant la période de la guerre et de Vichy. Donc, ça, c'est aussi hyper intéressant à travailler parce que là, il y a et les notices à faire et les états de col. Donc là, c'est vraiment un travail très, très intéressant. Et puis, il y a la médiathèque Samuel Paty à Moulin où là aussi, bon, là, il faut toujours relancer parce que les collègues nous disent oui, on signe, on signe et puis bon, on n'a toujours pas signé. Mais bon, on va y arriver. Voilà, chantier en cours. Donc, on fait des formations comme je vous le disais. Donc, ce qu'on propose en formation, eh bien, on propose le Sudoc. On propose, on forme les collègues sur Colodus. Alors, Colodus, peut-être que tout le monde connaît. C'est l'application du Sudoc, mais avec de Winibé. Alors, c'est l'application Colodus, on ne va pas dire pour les nuls parce que je ne serais pas très gentille, mais beaucoup plus simple pour mettre à jour les états de collection des périodiques. Donc, on forme les collègues à Colodus. Et puis, voilà, après, ils sont comme ça autonomes et on ne les relance pas tous les ans pour leur état de collection. Après, il y en a qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps. Donc, ça, on le fait. On montre aussi un périscope. On va montrer la nouvelle version quand elle fonctionnera bien. Et on fait aussi, on montre le parcours de Sidémis. Donc, pour faire les demandes ISSN, c'est aussi on essaye de donner aux collègues les documents et les conseils qu'on a besoin, nous, pour faire les demandes ISSN. Et puis, on leur parle du circuit des dons. Donc, voilà, on va essayer d'aller en Haute-Loire et dans le Cantal, mais j'espère qu'on aura le temps. Donc, je ne reviens pas sur les applications à baisse. On a vu tout ça avec Julie. Donc, Colodus, accès soutenu à authentification. Donc, là, vous pouvez travailler dessus, mais que sur les exemplarisations et pas sur les notices bibliographiques et Periscope, donc accès libre. Donc, ce que Julie vous a montré, juste pour vous dire qu'on a participé à la refonte de Periscope V2. Donc, on a fait partie de l'équipe métier avec d'autres collègues de CR, de plantes de conservation thématiques. Et donc, ça, c'était hyper intéressant, un peu frustrant parce que ça s'est pensé pendant la période de Covid. Donc, les réunions ont été par visio, donc un peu plus, derrière un écran, on est beaucoup, peut-être moins à l'aise ou on ne pense pas toujours à tout, on est limité par le temps. Donc, c'était... Et puis, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard après avec les informaticiens. C'est pour ça que ça n'est pas encore en production. mais bon, on y arrive parce que je vais participer à une session parallèle au foot, aux journées à baisse avec Julie et j'espère que ça va enfin lancer la nouvelle version de Periscope. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, je ne fais pas un repos collègue. Donc, si vous avez des questions, après, je peux vous aider pour quelques... En attendant que vous ayez un nouveau CR, un collègue CR, mais je peux dire que je peux être disponible à 100% pour vous. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, on est un petit peu en retard et... On est un petit peu en retard mais raisonnablement puisqu'on a décalé deux, trois petits trucs comme ça, on a juste cinq minutes. Mais du coup, je vais vous faire grâce de projeter le PowerPoint suivant surtout parce que, en fait, ce sont des éléments qui ont déjà été pas mal évoqués. Je voudrais juste prendre la parole pour deux de mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, soit Dan Rann et Sophie Horard de Fongalant qui travaillent à la manufacture et qui sont les correspondantes Sudoc pour le CR 70. Donc, il y a quelques départements qui, malheureusement, comme vous l'avez compris tout à l'heure et n'ont pas de correspondantes. Nous en avons deux sur les départements de l'Ain ou de la Loire et du Rhône. Je vais peut-être juste vous donner quelques informations. Elles sont donc deux à la Béunion 3. Elles, elles ne sont plutôt pas trop bien loties du coup ou alors, je ne sais pas, mais elles ne sont qu'à 0,30 ETP sur la gestion du PCPP. Donc là, on est vraiment sur une toute petite partie de leur temps de travail. Pour autant, elles sont très disponibles et vraiment très dynamiques. En tout cas, elles viennent à tous nos copines de pilotage et elles vous accompagnent quand même. Elles accompagnent donc 104 bibliothèques non déployées et 66 bibliothèques déployées. Peut-être juste vous dire leur adresse mail, mais je peux vous l'envoyer aussi si vous le souhaitez. c'est cr70 at univ-lyon.3 J'ai mis un point de trop là. Je recommence. cr70 at univ-lyon.3.fr Voilà, c'était dans ce sens-là, ça allait mieux. Mais si vous avez besoin, je vous la donne à la sortie. Elles s'occupent bien évidemment comme toi, Stéphanie, avec ton collègue Vincent. J'avais oublié, il n'est pas là, j'ai oublié son prénom. De l'animation, de la prospection. On a décidé qu'à partir de l'année prochaine, on irait ensemble prospecter de nouveaux établissements avec les collègues du CR pour qu'on soit sur une animation un petit peu en réseau et qu'on coopère un peu mieux entre nos deux structures. Elles vont effectivement contrôler les contrôles bibliographiques de ce qui est signalé. Elles forment aussi, si vous avez besoin, à Colodus, Sidénis et Periscope. Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres qu'elles m'avaient donnés, mais néanmoins, en 2022, elles ont quand même localisé 25 000 notices, 25 000 une, même, pour être exact, dont 2101 unica en 2022. Elles ont également fait du ménage. Voilà, donc, dans la partie ménage de printemps, elles ont donc délocalisé ou supprimé un certain nombre de notices bibliographiques. Donc, dans les modifications de notices bibliographiques, on est à 669, une seule suppression, 67 titres qui ont été délocalisés, mais 196 qui ont été localisés. Voilà, sur les notices autorités, 25 modifications pour 235, alors, pardon, excusez-moi, et maintenant, sur les exemplaires, elles ont créé 235 exemplaires. En modification, on est à 1757, en suppression, 102. Voilà, c'était juste pour dire qu'à 0,30% quand même de leur temps de travail, elles n'ont pas chômé et elles ont quand même œuvré avec nous à la mise à jour des états de collection et de tout travail d'accompagnement du réseau. Pour 2023, il y aura de nouvelles formations à Colodus. On va effectivement, je ne le projette pas, je le découvre, ils ont mis, on allait visiter des bibliothèques au moins une fois par mois avec moi. Voilà, et puis qu'effectivement, comme Stéphanie l'a dit, elle participe aussi à la journée qui reprend, voilà, la journée de la baisse. On a une journée que pour les responsables du CR. Voilà. On se retrouve dans notre petit monde. Donc, on va essayer, alors on n'a pas dit, mais je crois que les titres en Rhône-Alpes signalés sur Periscope, vous allez trouver quasiment 6 000 titres, 5 700 ou quelque chose comme ça. donc le travail dont a parlé Julie tout à l'heure, c'est aussi voir, ça ne veut pas dire les supprimer tous, mais en tout cas, voir pourquoi nous, on en a 1 600 qui sont signalés dans notre plan et 5 fois plus signalés sur Periscope. Donc, de voir si c'est juste des erreurs, des dédoublonnages. Et aussi, il faut savoir que la base de données de l'agence est une base de données, ce n'est pas un catalogue de bibliothèques. il y a plein de trucs un peu bizarres entre des changements de titres, des historiques de titres, etc. Donc, il est possible aussi que nous n'ayons qu'une seule notice pour des titres qui en fait en ont beaucoup plus au Sudoc. Après, ça existe. Je ne pense pas que ça explique les 5 fois plus, mais ça a plus des établissements qui signalent leurs titres tout seuls. Ne le faites pas. On en tout cas indique le nous, mais de nouveaux titres qui sont ajoutés au plan et qu'on ne connaissait pas. C'est arrivé qu'on nous dise juste qu'on a ajouté le titre au plan et nous, on n'a pas forcément la main mise sur ça si vous le signalez directement dans le Sudoc. Moi, je ne peux pas contrôler ce qui s'est fait. Mais le travail là, et c'est bien qu'on se revoit un peu en physique tous ensemble, c'est de retravailler un peu plus en réseau puisque moi, je n'ai pas trop souvent vos mises à jour des tas de collection et les transferts de dons, je ne les ai pas beaucoup non plus. J'ai quelques collègues qui me les indiquent et qui me mettent en copie en fait des transferts de dons. Mais voilà. Oui, en fait, je vais aussi réfléchir à comment le faire de manière un peu plus raisonnable et pour vous et pour moi parce qu'en fait, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous reçoivent les mails de la liste de diffusion, mais si en plus des mails de la liste de diffusion, j'ai tous les transferts de dons en copie de mail, je vais me perdre ce qui est déjà pas mal le cas, mais un peu plus que ce que je me perds déjà. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de travailler à des espaces communs. Pareil pour la mise à jour des collections. En fait, avant, je vous envoyais des tableurs Excel, mais ça voulait dire qu'autant d'établissements, autant de tableurs Excel qui me sont renvoyés. Donc, on va essayer peut-être de travailler à des endroits partagés pour que vous puissiez le mettre à jour régulièrement avec des codes couleurs que moi, je puisse suivre et que je puisse mettre un peu plus souvent à jour parce que la chaîne est compliquée. On réfléchit aussi au comité de pilotage sur est-ce que vraiment c'est bien sage de conserver l'état de collection sur la base de données de l'agence, sachant qu'en réalité, le PPN renvoie vers le Sudoc et que l'idée est plutôt de maintenir à jour le Sudoc que la base de données. En revanche, il y a des titres qui ne sont peut-être pas sur le Sudoc. Donc, voilà. On va voir comment on peut essayer de simplifier toutes nos démarches, mais à savoir qu'en tout cas, sur le plan régional qui est de nôtre, les nôtres finalement, il faut dire Auvergne et Ronald, voilà, on est toutes les deux là à vous parler. Sur ces plans-là, on est plutôt quand même actifs. Voilà, j'ai pu un peu discuter avec mes homologues dans les autres régions et c'est aussi des projets qui sont difficiles parce que souterrains, parce que vous êtes tous là à bien le savoir que les périodiques sont quand même parfois un peu les parents pauvres et qu'en termes de temps de travail et de reconnaissance de ce travail-là, ce n'est pas forcément toujours évident pour vous. pour nous aussi. Donc en tout cas, l'idée, c'est de vous inclure de plus en plus dans aussi d'autres réseaux, bien sûr, si vous le souhaitez, mais que le PCPP soit plus visible. On continue ces échanges-là entre nous qui sont vraiment consacrés uniquement aux périodiques, mais aussi qu'on vous, qu'on associe et qu'on montre le PCPP de manière un peu plus visible dans d'autres réunions professionnelles où ces sujets-là sont en fait assez souvent demandés. Nous, à la Commission patrimoine, on nous demande toujours quand est-ce qu'il y a la réunion annuelle. Donc je pense que l'idée, ce serait aussi de travailler à rendre tout ça un peu plus visible pour prendre ces tâches qui sont quand même ô combien utiles et primordiales en bibliothèque, un peu plus visibles pour tous vos collègues et les nôtres. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement et de marquer ce retour à une réunion physique. C'était vraiment très chouette. Merci beaucoup aux collègues de la BML qui ont assuré pour qu'on puisse voir Julie depuis Montpellier. et... Sous-titrage FR ?